Et coucou, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors, donc, dernière vidéo, comme je vous avais dit, du marathon colo. Voilà, j'ai ressorti l'écharpe parce que ma foi, il pleut, il fait froid. Je crois que c'est un peu partout pareil. Voilà, d'où la raison que je suis à m'étoufler. Et alors, donc, dernière vidéo marathon colo, comme je vous avais dit, on va faire un petit dessin neurographique, voilà, pour finir ce marathon. Comme ça, on va passer un moment tranquille, de zénitude, de plénitude ensemble. On va essayer de, voilà, passer un moment agréable ensemble. Je viens de rentrer, donc Chachou, il est là, il regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois ? Je ne sais pas. Allez, on va s'y mettre de suite. Alors, je vais le faire dans le petit carnet, là, que j'ai acheté chez Action, la dernière fois quand je suis allée avec Natalia. C'est bien ce petit carnet. Elle m'a dit qu'il y en avait qui existaient en noir, mais il n'y en avait pas. Avec les pages noires, il n'y en avait pas quand j'ai été, mais si jamais j'en trouve, la prochaine fois, j'aimerais bien en avoir un avec des pages noires. Ce serait bien. Alors, je vais quand même mettre une petite feuille de papier. Je vais laisser la première page vide, si je veux faire une page de garde, comme ça. Ce n'est pas un papier très épais, mais bon. Alors, avant de baisser la caméra, je réfléchis à l'intention que je vais mettre dans mon dessin. Voilà, ça y est, je sais. Quelque chose qui me chafouine. Donc, si vous ne connaissez pas le dessin neurographique, j'ai fait, vous remontez dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo où j'explique ce qu'est le dessin neurographique. Et après, j'ai fait mon premier dessin avec vous. Alors après, je n'ai pas la prétention de tout savoir. C'est comme pour le Zentangle, ce sont vraiment deux méthodes d'art-thérapie qui s'apprennent, qui s'étudient. Moi, je vous en propose une version épurée, histoire de passer un moment tranquille, de faire une certaine forme de dessin. Mais après, sachez qu'il y a des paliers, il y a des apprentissages, il y a des cours, c'est des méthodes qui s'étudient vraiment. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec vous. Et puis, après, je pense que je vais le terminer tranquille et je vous le montrerai fini avec les autres colos. Et puis, là, je pense que pendant 2-3 jours, on va reprendre des vidéos sur autre chose que des coloriages. Le temps que je finisse ce qui est en cours. J'ai fini le marque-page. Il me reste toujours le coloring book, là, que je n'ai pas fini. Enfin, le coloring book, le dessin en spirale que je n'ai pas terminé. Et le graisse-quel que je n'ai pas terminé. Voilà, il ne me reste que ça. Tous les autres dessins que je vous ai présentés, je les ai tous finis. Donc, voilà. Mais je veux finir ces deux derniers pour pouvoir vous faire une vidéo récapitulative et vous montrer tout terminé. N'est-ce pas, chachou ? Alors, donc, allez, je vous bascule. Et puis, c'est parti. On va essayer de passer un petit moment ensemble tranquillou. Donc, je garde ma première page ici. Si je veux faire une page de garde, je vais faire mon colo ici. Et derrière, je vais mettre quelque chose qui me prend un peu la tête en ce moment. qui me, voilà, quelque chose qui me pèse un peu, voilà, qui me prend la tête. Et puis, on verra bien ce qu'il en ressortira. On verra si vous devinez un peu le thème ou pas. Je vois que l'image, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Bon, j'espère que ça va aller. Et puis, voilà. Donc, peut-être que je vous dirai après qu'est-ce que j'ai voulu extérioriser. Et puis, pour le moment, je le garde pour moi. Voilà. Hop ! Ça, c'est mon secret. Alors, je ne sais pas pourquoi l'image est bataille là. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Par moment, j'ai l'impression qu'il y a des interférences. J'espère que ça va aller. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais prendre mon Stedler permanent là pour faire le début. Donc, je vais essayer un petit peu de me concentrer, de penser à ça. C'est bien parce que le format n'est pas très grand. Et je pense aussi que je vais peut-être colorier après au feutre pour ne pas y passer trop trop de temps. Et voilà, on verra. Donc, je vais commencer par tracer des lignes, des courbes. Sans trop me prendre la tête, sans réfléchir. Donc, toute ligne qui ne doit pas s'arrêter en plein milieu de la feuille doit commencer d'un côté et finir de l'autre. Voilà. Ça, c'est le principe du début. Donc, eh bien, je n'avais pas sinon... J'avais fait directement avec ça la dernière fois. Je ne me rappelle plus. Sûrement que oui. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre profonde inspiration. Je vais essayer d'apaiser tout ça. Voilà. déjà je pense que déjà c'est très tortueux voilà je vais commencer je me rappelle plus est ce que je faisais direct les angles ouais je vais commencer par faire mes angles tout ça arrondir on arrondit tous les points de rencontre des lignes comme des points de connexion de cellules en fait un peu je pense que vous y voyez pas trop mal donc à vous de faire ça comme vous voulez voilà on arrondit tout ça et puis maintenant je vais commencer à dessiner des cercles voilà est ce que j'ai un petit truc pour me servir ou est ce que je fais à main levée je vais faire avec pas très orthodoxe comme manière de faire mais je m'en fiche même pourquoi pas je ferai à main levée aussi pourquoi pas voyez voilà je vais rester sur ça alors je vais pas trop trop à des moments pas trop parler pour nos conseils je vais me concentrer un peu pour prendre le temps de respirer et un petit peu de penser aussi à mon intention alors vous aurez un petit peu deæmbs j'aime le adapter mais je vais me concentrer un petit peu pour ça que je vais quelqu' maximize GBP j'aime le Filipino alors là j'utilise un marqueur permanent un stedler un gros vous pouvez bien sûr utiliser autre chose c'est à vous de voir mais surtout pensez bien à adapter votre matériel puisqu'après on va faire une mise en couleur et la mise en couleur vous allez la faire de la couleur que vous voulez enfin je vais dire avec le type de matériaux que vous voulez crayon de couleur feutre aquarelle peinture ce que vous avez envie donc il est évident que voilà là j'utilise ça parce que je pense que ça bave pas et tout mais bon de façon je pense pas que je vais utiliser trop d'aquarelle et tout ça là mais bon voilà pensez y d'utiliser quelque chose et si vous devez après faire un peu de peinture mouiller le papier tout qui va pas d'état voilà qui va pas délaver 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 ... Donc vous voyez, ça donne un aspect un peu de neurones, de cellules, de choses comme ça. Et c'est normal, c'est ça la neurographie. Et pourquoi je mets ma petite intention ? C'est en fait pour extérioriser cette petite intention, cette chose qui ne me plaît pas en ce moment. Donc je mets mon intention derrière, je pense à ce que je fais en respirant, etc. Et je vais essayer, par le biais du dessin, de transformer cette chose négative en quelque chose d'artistique, de joli, de positif en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une façon un peu d'extérioriser certaines choses, voilà. La bobine fait sa petite apparition, comme d'habitude. Là, je retravaille un peu mes lignes aussi, parce que j'ai envie, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais moi j'ai envie de le faire. Donc je ne vais pas m'en priver. Voilà, alors je vous montre le début, ce que ça donne. Voilà, donc c'est infini, forcément personne n'aura le même rendu, le but ce n'est pas de refaire la même chose que moi. Pas du tout. Alors, maintenant un peu de mise en couleur. Je vais utiliser, tiens, les feutres, ceux-là, les feutres brush, ils ont une pointe finliner, une pointe brush, je les aime beaucoup. Donc, je vais utiliser ça. Ça y est, bobine est déchaînée. Ça, ça, je vais pas m'en prendre. Et d'une fois, pêche, quand j'en島as est déch counselor, je veux dire, j'aime énormément. et peut-être que j'essaierai qu'il sera terminé de vous expliquer ce que j'ai voulu extérioriser avec ce dessin n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires je crois qu'il y a plusieurs personnes qui avaient envie de tester cette méthode donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie si vous avez testé j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui ont testé le dessin neurographique ou le zentangle ça m'intéresserait et ça m'intéresserait de savoir si vous y avez trouvé un quelconque bien-être en fait si j'ai pu vous faire découvrir ça à quelques personnes que ce soit forcément je serai super super contente mais je crois qu'il y avait des personnes qui voulaient tester donc n'hésitez pas à me faire savoir ça me fait toujours très très plaisir quand on me dit ah Amélie grâce à toi j'ai découvert ça je ne connaissais pas ça m'a donné envie je vais commander je vais essayer de faire ça me plaît ça c'est vraiment la plus jolie des récompenses c'est quand le partage fonctionne en fait voilà alors là je me demande si je vais quand même pas utiliser je vais quand même utiliser deux aquamarkers ça tombe bien j'ai tout sous la main donc c'est parfait ça tombe très bien je réfléchis en même temps je pense à mon à mon coloriage c'est pour ça que j'essaye de me relaxer de me de me centrer un peu je veux un truc qui contrarie dans cette vie vous voyez j'ai bien fait d'utiliser le feutre permanent parce que non pas parce que Chachou est devant la caméra merci mon ami de ta visite mais tout simplement vous voyez parce que là je peux passer dessus je n'avais même pas prévu de faire quelque chose avec les aquamarkers mais c'est là ce qui me vient donc au final je vois que j'ai bien fait de faire avec ça parce que ça change tout non mes dents pas sur le pad non plus bobine attends c'est dur de se relaxer avec toi à côté moment de plénitude tu repasseras je le vois il est sur le côté il va me stresser je sens qu'il va me stresser je ne veux pas trop trop insister parce que le papier est fin je n'ai pas envie de tout faire gondoler ça c'est génial d'utiliser ça ça permet d'aller quand même super vite je n'ai pas envie de tout voilà inclinez-toi en suivant le pad voilà comme ça avec un chiffon alors ensuite voyons réfléchissons je réfléchis 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 mettre l'intention qu'il faut donc voilà c'est bon c'est bon c'est bon Merci. 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 Je vous le dis, je ne cherche pas à ce que les couleurs s'harmonisent ensemble. Je prends les couleurs en fonction de mon ressenti, de ce que j'ai envie d'extérioriser, de ce qui se passe dans ma tête. Je ne prends pas les couleurs en fonction, chaque couleur que je mets veut forcément représenter quelque chose pour moi. Mais je ne cherche pas à mettre telle ou telle couleur pour que ça fasse joli ensemble, pas du tout. Non, non, chaque couleur que je mets, c'est une couleur qui dans ma tête représente quelque chose. Voilà, c'est pour ça que là, vous voyez, je suis un peu plus concentrée que d'habitude, n'est-ce pas ? J'essaye un peu de me centrer un peu sur ça. Je ne cherche pas à ce que ça aille ensemble, ce n'est pas le but. Je ne cherche pas à ce que ça, j'essaye de changer. Je sais pas, j'attends moi, je ne cherche pas à ce que ça aille ensemble. J'essaye de changer, je peux changer. J'essaie de changer les couleurs. C'est un tric qui démonisi women. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la bonne couleur. Oh tiens, il est bizarre celui-là ! Comme s'il n'avait pas été amorcé, c'est drôle. Je ne m'en suis peut-être jamais servie, et pourtant c'est celui que j'ai envie de mettre. Voilà, ça vient. Je ne sais pas. 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 pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. s'arrêter là pour cette vidéo, je vais vous le montrer d'un peu plus près et puis je vais encore rajouter un petit peu de détails tranquillou je vais encore rajouter des petites choses voilà, je vous montre ce que ça donne et je vous le montrerai terminé, j'essaierai de vous expliquer un petit peu tout ça voilà il a encore il va encore un petit peu évoluer je pense donc on verra tout ça ensemble voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un petit moment tranquillou je vous montre d'un peu plus près comme ça en ma compagnie alors je vous montre plutôt dans le sens que moi je l'ai, voilà, dans mon sens à moi, c'est ça voilà c'est pas tout à fait terminé je vais encore rajouter des petits détails et puis on verra comment comment le dessin aura évolué voilà mais c'est ça c'est exactement ce qu'il y a dans ma tête je crois c'est ça et ben c'est un sacré bordel allez, sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'espère que vous aurez passé un bon moment n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la vidéo n'hésitez pas vous aussi à tester le dessin neurographique à sortir quelque chose de négatif qui vous embête à essayer un petit peu tester une fois tester vous allez voir que ça fait si vous le faites sérieusement vous allez voir que ça fait vraiment du bien moi j'y crois en tout cas à ces méthodes là parce que je vois que ça m'apaise donc voilà quoi et puis laissez moi vos commentaires pour me dire si vous aussi vous avez testé si vous aimez si voilà tout ce que le coeur vous dira allez on vous laisse avec chachou qu'est-ce qu'on dit chachou n'hésitez pas à liker à partager si vous en avez envie si le coeur vous en dit et puis et ben on se retrouve très bientôt en vidéo voilà plein de mouchous bye 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 bye